Blanche et bonne année 2024 à tous. Je fais cette courte vidéo pour vous présenter mes voeux, mes voeux de l'année 2024. Je vous souhaite le meilleur, la réussite dans le monde professionnel, la réussite dans les affaires pour ceux qui en ont, la réussite dans le travail, l'amour des enfants pour ceux qui n'en ont pas encore et la santé, la santé des enfants, la santé de la famille pour ceux qui en ont construit une et puis pour tous ceux qui ont des proches, des parents, des pères, des mères, des oncles, des tantes, voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur et la joie, le bonheur évidemment pour cette année qui vient de commencer. De mon côté, cette année a commencé d'une curieuse manière. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais j'ai été bloqué sur Twitter le 1er janvier 2024. Ça a été mon cadeau de 1er de l'an. Ça a été ce blocage Twitter, alors bloqué jusqu'à nouvel ordre. J'ai été bloqué pour un tweet que j'ai fait au sujet du conflit israélo-palestinien. Ça n'a pas tellement d'importance, mais j'ai subi une... On m'a dit que pendant 24 heures, mon compte serait verrouillé. J'ai fait un appel parce que j'ai estimé que je ne m'étais pas lâché particulièrement dans ce message et qu'il avait le droit d'exister. Donc l'appel est en cours, mais pendant l'appel, je ne peux pas utiliser Twitter. Non seulement je ne peux pas tweeter, mais je ne peux pas consulter mes tweets. Donc si vous m'écrivez sur Twitter, sachez que je ne sais même pas si c'est possible, mais je ne peux pas répondre à mes MP en ce moment. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, probablement quelques jours, peut-être quelques semaines. Et ça nous rappelle qu'on devrait appeler X maintenant, qui autrefois était Twitter. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas vraiment un réseau où on jouit de la même liberté que sur d'autres réseaux comme Gab ou comme Telegram. En parlant de Telegram, je vous invite à me suivre sur ce média, sur ce réseau qui est mon réseau de communication principale. Vous avez un lien en description de la vidéo et une petite carotte que je peux vous donner, c'est que ce soir, je ferai un direct en vidéo sur mon canal Telegram. J'ai fait des tests. La fonction vidéo et stream en direct, forcément en direct, c'est amélioré depuis quelques années sur Telegram. Mais normalement, ça devrait mieux marcher, y compris pour ceux qui avaient des petits problèmes au moment du visionnage. De toute façon, il y aura une rediffusion, mais ça va se passer exclusivement sur Telegram parce que je réinvestis de mon temps et je communique à propos de Telegram parce que ce blocage Twitter m'a rappelé à quel point les réseaux qui étaient fiables étaient peu nombreux. Donc, on se retrouve à 21h30 pour un live tranquille, un live serein, sans but particulier, chill, on pourrait dire, de réponse aux questions. Je vous mettrai un lien vers le blabla où vous pourrez poser vos questions et pendant une heure ou peut-être un peu plus, j'y répondrai avec plaisir. Ce sera l'occasion de vous retrouver et je n'ai pas fait d'émission depuis l'émission du 24 décembre avec mon ami Ambrose que je salue. Et donc, c'est l'occasion de commencer l'année joyeusement ensemble sur Telegram. Je vous envoie en description de la vidéo. Pour le reste, ce que j'ai annoncé lors de mon financement participatif qui a été une franche réussite, le financement que je vous ai proposé est au mois d'octobre. J'ai fait une série de vidéos, de 20 vidéos espoir, qui étaient des lives assez longs, parfois extrêmement longs, des lives de 5 heures. Le dernier a même duré 7 heures trans. Je vous avais dit que je lancerai ensuite, à partir de 2024, des entretiens mensuels ou trimestriels. On n'a pas encore décidé de la périodicité. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va commencer ça bientôt, d'ici un mois. Donc, ce sera des entretiens longs, amples, qui seront différés, qui seront travaillés. Il y aura du montage. Et voilà, chose de première chose due. On va commencer ça probablement début février. Je vous tiens au courant de la sortie de cet entretien. Je veux faire les choses bien. Je veux que ces vidéos soient moins des réactions à l'actualité, on va dire, à l'impro, à l'instinct, que des réflexions plutôt autour de l'actualité, de la politique nationale et internationale. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ma chaîne Vive l'Europe également, c'était un de mes engagements. On a dépassé le premier palier qui était de 20 000. J'avais dit que si ça continuait, je ne sais plus, jusqu'à 25 000 ou 30 000, je vous proposerai des vidéos courtes, cette fois, d'actualité sur l'actualité de l'Europe. Parce que j'estime que les Français, nationalistes ou pas d'ailleurs, ne sont pas assez informés sur ce qui se passe dans d'autres pays européens. Donc ça, dès la semaine prochaine, on va commencer. Alors, je ne sais pas exactement combien il y aura de démissions par semaine. Ça dépend de l'actualité. Je vais décider en fonction du contexte politique de chaque pays européen si ça mérite un coup de projecteur ou pas. Il y aura des semaines où il y aura 3, 4 vidéos même plus et d'autres où il y en aura moins. En tout cas, ça va commencer sur la chaîne Vive l'Europe dont le concept, je dirais, change. Voilà, qui maintenant sera une chaîne plutôt où je vais cesser les entretiens. Mais je vais continuer à intervenir, plus que jamais d'ailleurs, pour faire des vidéos à la fois culturelles et aussi politiques sur l'actualité de l'Europe et ses implications. Je ferai également, quand je parle de culture, ce n'est pas uniquement la culture artistique, même si vous savez que j'adore ça, littérature, cinéma, etc. Ou art, je ne sais pas, peinture, théâtre. Il y a des tas de choses à dire sur des tas de disciplines artistiques que j'adore. Mais je vais également faire des vidéos aussi assez régulièrement dans lesquelles je ferai des notes de lecture de livres politiques ou philosophiques qui m'ont marqué, que j'estime importants et parfois des livres qui viennent de sortir. Des livres dont vous voulez peut-être connaître le contenu, mais que vous n'avez pas forcément le temps de lire, ce que je comprends parfaitement. Je suis là pour ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Finalement, c'est tout à fait dans mes cordes, mais je ne m'étais jamais accordé ce temps-là. Et j'estime que j'ai la maturité intellectuelle, j'ai la motivation de consacrer du temps à ces lectures et de vous partager mes impressions dans des vidéos compte-rendus qui ne seront, je dirais, ni courtes ni longues. Voilà, ça dure entre une demi-heure et une heure. Pourquoi non plus vous intoxiquer d'informations ? Elle est à l'essentiel à propos de tous ces livres importants, je dirais, du corpus nationaliste et plus encore, qu'il faut avoir lus ou dont il faut connaître au moins les thèses principales. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais c'est une vidéo annonce qui se veut justement synthétique. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour 2024. J'espère que vous continuerez de me suivre avec plaisir. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide. À partager les vidéos, ça c'est le plus important, les regarder et les partager. Je vous répète encore une fois que sur Twitter, en ce moment, je suis bloqué, censuré. Je ne sais pas trop où ça va aller, mais en tout cas, les réseaux qu'il me reste sont sur YouTube, bien sûr. Je suis aussi joignable par mail. Vous avez mon adresse mail en description de la vidéo quand vous avez quelque chose d'important à me dire. Et essentiellement, sur Telegram, dont les fonctions audio et vidéo ne cessent de s'améliorer. On va refaire un test ce soir. On se retrouve d'ici une heure et demie, deux heures, pour ceux qui sont motivés ou qui sont déjà présents sur mon canal Telegram, t.me slash Daniel Conversano. Vous avez le lien en description et également en commentaire épinglé. À tout à l'heure, peut-être, pour ceux qui veulent me suivre dans cette aventure, qui sera rediffusée, mais exclusivement sur Telegram. Et pour terminer, je voulais dire que je dédie cette année de militantisme qui commence à la mémoire de Thomas, du jeune Thomas, qui a été donc assassiné lors de cette soirée de l'horreur à Crépol. C'est un crime odieux qui s'ajoute à tous les autres, mais qui m'a particulièrement marqué, parce que Thomas, son visage, ses passions, sa personne, ce qu'il était, l'endroit où il vivait. Pour moi, tout ça, c'est le symbole de la France qu'on aime et qu'on a envie de sauver. Et on a perdu cette bataille-là en perdant ce jeune homme. Donc, je voulais modestement dédier le travail en cours et à venir pour l'année 2024 à la mémoire de Thomas. Bonne année à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.